... Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction de la Guinée. Toujours sans nouvelles des figures du FNDC, un mois après. Alors, Mamadjou Biloba et Oumar Silla, connu sous le sobriquet de Founiké Mange, ont été arrêtés le 9 juillet 2024. Ils sont donc portés disparus. Depuis là, ça fait déjà un mois que la Guinée est restée sans nouvelles de ces figures du Front National pour la Défense de la Constitution. Le FNDC, donc leur mouvement, accuse le pouvoir en place de les avoir enlevés. Pas, en tout cas, de la 7, c'est pas de cette manière que le pouvoir en place de le voit, puisque le pouvoir annoncé n'en voit pas, justement, de leurs nouvelles non plus. Et donc, ils sont portés et disparus. Un mois après, il n'y a pas de nouvelles. Que s'est-il passé avec ces leaders du Front National pour la Défense de la Constitution, qui sont devenus très critiques envers le pouvoir du général Jumbuya ? D'ailleurs, les forces vives de la Guinée réclament également de la lumière sur cette affaire et bien d'autres choses. Et aussi, la bonne gestion de la transition. Ils annoncent dans la foulée une journée ville morte lundi et d'autres manifestations en Guinée pour contester contre la gestion de la Guinée par le général Mamadi Jumbuya. Là, nous parlons de la disparition de ces deux figures du FNDC un mois après. Et je commence par vous, Eric Johnson. Un mois après, ces deux figures du FNDC Mamadiou Biloba et Umar Zila sont toujours portés et disparus. Je dis en quelque chose, malheureusement, le pouvoir de Jumbuya est en train de se dévoiler au monde. Nous avons, dès le secours d'État, nous avons dit que ce monsieur, c'est un militaire, il est arrivé au pouvoir pour s'y installer. Et on a été vraiment critiqués. Aujourd'hui, il est là et on est en train de voir des arrestations extrajudiciaires, des condamnations à tout vent. Et là, ça c'est, je crois, c'est l'extrême. On va arrêter des militants qu'on ne retrouve pas. On n'a aucune trace, on ne sait même pas où ils se trouvent. Et ça, c'est des situations que le monde entier condamne aujourd'hui. Parce que, il est colonel ou général ? Il s'est proclamé le général. Non, on lui a proposé, il a refusé, mais on a insisté, en toute humilité, il a accepté. Et qui est celui qui peut refuser ? Qui est-il pour refuser justement ? Le général Djumbouya. Mais, je dis, là où il est aujourd'hui, il fait exactement ce que je disais tantôt. C'est-à-dire ? Par rapport au pays de l'AES, où on fait une purge dans l'armée ? Sauf que ces deux figures ne sont pas des militaires. On parle, on veut museler l'opposition, on veut diriger le pays comme une épicerie. Tout ce qui se fait aujourd'hui en Guinée, quand vous suivez, rien n'est normal. On fait tout selon l'humeur du chef. Et c'est extrêmement grave. Là, autant prier qu'il soit toujours de bonne humeur. Il ne le sera jamais. Puisque tous les jours, il faut qu'il lutte, qu'il veille à ce que rien ne touche son pouvoir. Vous connaissez la période de transition en Guinée ? Bon, normalement, ça devait finir fin 2024. Mais ils ont annoncé qu'à fin 2024, ils ne pourront que faire le référendum constitutionnel. Maintenant, pour la présidentielle, on espérait que ce sera en 2025. Mais là aussi, ils n'ont pas encore donné de garantie. Oui, les gens ont essayé de porter un coup de main à ce pays. Ils y sont allés, ils sont revenus, brodus. Parce que le général Doumbouya ne veut rien lâcher, tout simplement. Vous vous rappelez quand il est arrivé au pouvoir ? Mais les Guinéens ont applaudi. Des gens ont chanté. Le FNDC, à l'époque, avait pris acte, justement, de sa prise au pouvoir. Mais tout le monde se disait, voilà, quelqu'un qui vient sauver la nation. Mais il se sauve lui-même. Les opposants qui disparaissent, peut-être, un jour, on va les retrouver morts dans la rue. Peut-être, ils seront relâchés, mais avec des séquelles. Peut-être même qu'ils sont dans une chambre en train d'être hypnotisés pour revenir dire autre chose à la population, d'arrêter la lutte. Vous voyez cette situation. Je pense que c'est, elle est extrêmement grave. Et je dis que laissons le général Doumbouya continuer ces erreurs-là qui, un jour, peut-être, nous seront fatales. Tu compareront ça, Dadis Kamara ? Mais, justement, en me référant à ce qui s'est passé avec Dadis Kamara, celui qui est condamné aujourd'hui à 20 ans de prison, c'est ça ? Oui. Mais lui, il ne condamnait pas les gens à 20 ans de prison. On tuait les gens. On les éliminait carrément. Vous voyez ? Le monde est un peu injuste. Mais tous ces gens-là, quand même, répondront de leurs actes un jour. Merci beaucoup. A vous, Eric Johnson. Georges Hérault, deux figures du FNDC et le Front National pour la Défense de la Constitution sont toujours portées disparues un mois après leur enlèvement. Nous sommes à Conakry, en Guinée. Guillaume, laisse-moi te dire d'abord que tout ce débat que nous menons aujourd'hui et toutes ces analyses forgent notre opinion pour dire qu'on doit forcément condamner les coups d'État militaire à tout prix et faire en sorte qu'ils soient complètement bannis sur notre continent. C'est très important. Parce que quelqu'un qui est venu avec les armes à la main, il n'a que cette notion d'armes. Et vous voyez la question de savoir que le mouvement, le Front National de Défense de la Constitution, qui était devant le bout contre Alpha Condé, qui avait manifesté. Et en ce temps-là, je crois qu'il y avait des sous-brousseaux, mais il n'était pas question de ces enlèvements de moi et tout. Et qui a vu peut-être le salut à travers l'arrivée du colonel d'alors, aujourd'hui, général Djunk Mamadi Dumbuya. Et voyez-vous ce qui se passe. Ça prouve qu'en réalité, nous ne devons à aucun moment être complices ni associés au support, soutien d'un coup d'État militaire. Comment pouvez-vous penser que le simple fait de manifester, que les gens disparaissent ? Non pas par un jugement ou bien une décision de justice qui les condamne, mais que les gens disparaissent comme ça ? Je ne pense pas que ça fait de bonne publicité pour la transition de Mamadi Dumbuya. Au contraire, voyez-vous ce qui se passe avec le jugement d'Addis, il doit l'apprendre aussi. Parce que quel que soit le cas, l'œuvre humaine a une fin, sauf la volonté de Dieu. Mais un jour, il sera peut-être à la place d'Addis Kamara pour défendre sa transition un jour. Donc tous les actes qu'il devrait poser doivent être quand même à l'aune de la décision qui est rendue contre Addis Kamara. Donc c'est pour dire que c'est un peu... Tout le monde tourne son regard vers le général Dumbuya, ou dit qu'il va un jour être à la place d'Addis Kamara, sauf que le pouvoir en place dit qu'il y aurait tout de cette disparition, on ne sait pas où ils sont, en tout cas selon la déclaration officielle. Quelles sont les actions posées pour prouver son innocence ? C'est ce qui est important. Quelles sont les actions posées ? Mais quand vous courez d'après quelqu'un, et ce dernier a peut-être un accident, vous ne pouvez pas accuser, on ne peut pas accuser une autre personne. Parce qu'on connaît, ce n'est pas la première fois, ce mouvement a été, je crois, si je me rappelle bien, ce mouvement a été dissous, à un moment donné par... Bon, ils ont été arrêtés entre-temps par Alfa Kondé, libérés par le général Dumbuya. Après, il a pris le pouvoir, à l'époque, comme je le disais, ils avaient dit qu'ils avaient pris acte de la prise du pouvoir par le général Dumbuya, mais après, comme ils n'avaient pas condamné au début, après, ils se sont mis dans une posture de, en tout cas de défense de la Constitution, en réclamant plusieurs choses, ils sont devenus des ennemis du pouvoir. Ils veulent que les gens se prononcent sur la transition. Ça, c'est quelque chose de transition. Moi, je me dis que c'est très facile. Si vous voulez être candidat, allez aux élections, autant de fois que vous voulez. Moi, je le dis et je le répète, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'alternance est gage de développement. Mais, je me dis, s'ils veulent être président, autant parce que vous ne pouvez pas prendre l'âme pour devenir président. Ça, ce n'est pas bon. Quand vous avez des gens qui sont élus par une majorité, là, on se reconnaît quand même à nous. Peut-être, ce que nous disons, Dumbuya peut aller à une élection même communale qu'il n'aurait même pas gagné. Mais, avec l'âme à la main, il a gagné tout parce que qui veut, comme le dit David Diop, qui dit oui au fouet sur la route de midi. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, personne n'ose lui dire le contraire. Personne n'ose lui tenir la tête parce qu'il a l'âme dans la main. C'est ça, le pouvoir. Et c'est ça qui n'est pas bon. Et c'est ça qui ne nous permet pas d'amorcer véritablement le développement sur notre continent. Merci beaucoup. A vous, Georges Hérault. Louis Kamako, les deux figures du FNDC enlevé, depuis un mois, sont toujours portées disparues. Tout le monde pointe le regard vers le pouvoir, même si, officiellement, le pouvoir se lave les mains de cette affaire. Ils ont annoncé qu'il n'a rien à voir avec cette affaire. Ils ont d'ailleurs annoncé une vêtue prochaine d'une enquête pour faire la lumière sur cela. Mais du côté de l'opposition et des mouvements de la société civile, on pense toujours que c'est le pouvoir. D'ailleurs, une journée ville morte aura lieu lundi prochain à Guinée. Non, je crois que cette ligne de défense, là, ne dévente pas de Bumbuya. Parce que s'il dit qu'il ne sait pas là où se trouvent les incubés, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, il n'a pas la maîtrise de la situation. Parce qu'après tout, c'est lui le premier magistrat. C'est lui le président de l'exécutif. Et tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui doit être au courant. S'il y a des citoyens qui sont portés disparus pendant des jours, il doit être celui-là qui doit être à même de situer l'opinion. Si aujourd'hui, il ne le dit pas, ça veut dire qu'il y a de la faille dans sa gouvernance, en fait. Et puis, quand vous voyez aujourd'hui, je crois que les uns et les autres l'ont dit, les Guinéens sont tout simplement en train de vivre aujourd'hui le revers de la médaille. C'est-à-dire que le coup d'état, on l'a toujours dit, c'est comme un mariage. Après la lune de miel, viennent les déceptions, les difficultés et tout cela. Donc, c'est aujourd'hui ce qui caractérise en fait la vie du peuple guinéen, malheureusement. Puisque ce que fait Dunguia, je pense que ça n'a pas de nom. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles ces deux leaders ont été arrêtés, je crois que ces conditions sont illégales. On l'a dit parce que les familles désinculpées parlent même d'enlèvement parce qu'on nous apprend que c'est à 23h de la nuit que des hommes en tenue, cagoulés, ont débarqué justement et ont arrêté ces messieurs-là. Ça veut dire tout simplement que leurs droits n'ont pas été respectés. Et puis encore, jusqu'à l'heure où nous parlons, ce pourquoi ils ont été arrêtés ne leur a pas été notifiés. Ça veut dire tout simplement que jusque-là, on est là et on veut du jour au lendemain leur coller de l'essentiel. C'est comme on est dans l'état de l'ébango. Je crois que vous l'avez lu, je suis signé cardiaque de Soukida Boutensi. On arrête les gens et apprend leur corps d'essentiel. On est peut-être dans cette république-là aujourd'hui. Et donc, ce qui fait Dunguia, je crois que ça n'a rien. Ça s'assimile à ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'abus du pouvoir. C'est presque du despotisme en fait, c'est ce qu'il fait. Et malheureusement, ça n'en est pas le cas. Parce que quand vous voyez la lueur d'espoir, l'euphorie qui ont suscité en fait sa prise de pouvoir, les Guinéens pensaient qu'ils ont maintenant la solution. Mais malheureusement, ils se retrouvent dans les mêmes travers. Ils se retrouvent dans la même situation qu'au temps d'Alpha Condé, etc. Et donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas aujourd'hui au bout de leur peine. Mais ce que je trouve, c'est peut-être malhonnête de notre part de vouloir comparer la situation en Guinée à celle du Mali ou du Burkina ou du Niger. Parce que là-bas en Guinée, je crois que le général Dubois a aujourd'hui toutes les cartes, a tout aujourd'hui la facilité de mener à bien cette transition-là. Parce qu'au moins, chez lui, ce qui rend la tâche un peu compliquée pour les autres militaires qui ont pris le pouvoir par le coup d'effort, c'est justement parce qu'il y a ce qu'on appelle des attaques terroristes. Je crois que Dubois est venu au pouvoir pour mettre fin à la violation de la Constitution. Il est venu au pouvoir pour justement faire partie d'Alpha Condé, qui à un moment donné s'est octroyé tous les pouvoirs et voulait diriger la Guinée avec une mer de fer. Et donc, à partir de ce moment-là, son coup d'État a été justifié. On l'a appelé coup d'État de bon sens, juste parce qu'il tenait au respect des tests constitutionnels. Maintenant, s'il est là, je crois que rien en fait aujourd'hui ne l'empêche de bien faire les choses. Il suffisait juste de mettre en place ce qu'il a fait, la Commission nationale de la transition, qui a aujourd'hui une constitution qui reconnaît en fait à l'État guinéen, qui remet sur le tapis la limitation du mandat. Et donc, je pense que c'est une prouesse sur laquelle il devait normalement tabler pour mener à bien sa transition. Maintenant, ce qu'il fait, les accotés, les arrestations arbitraires, la fermeture des radios, le retrait des récifissés, il y a pas mal de médias. Aujourd'hui, Tennis en fait son image en matière de respect des droits d'homme. Et quand il le fait, les gens ont cité tout à l'heure le cas d'Alice Kamara. Il oublie que l'histoire est là et qu'il pourra face à l'histoire, lui aussi, du jour au lendemain. Et c'est pour ça que je dis que c'est deux situations différentes. Aujourd'hui, Jumboya la carte en main pour facilement parvenir à ses fins. Et quand il ne le fait pas, ça me désole, d'autant plus que c'est un militaire, on a toujours dit qu'il faut toujours respecter la parole des militaires. Mais quand un militaire vient au pouvoir, il dit que désormais la justice sera la boussole qui va orienter ses actions, mais qu'il fait des choses plus graves que ce qu'avait fait son prédisseur. Je crois que c'est tout simplement condamnable et qu'on serait dans une Afrique ou bien dans un continent où il y a des institutions qui pensent au bien-être de la population. La CDAO aurait pu réagir depuis. Parce que la manière dont les choses se passent, quand vous voyez que depuis un moment donné, tout le peuple guinéen est peut-être venu de bout contre Jumboya, moi je crains le pire. Ça veut dire que du jour au lendemain, on peut assister à un coup d'État. Dans un coup d'État, il va y avoir peut-être une autre transition. Et si la CDAO ne réagisse pas, si la CDAO ne remet pas peut-être, ne ramène pas Jumboya à la raison, si Jumboya n'est pas ramené à la raison, et si on le laisse continuer toutes ces forfaitures, toutes ces violations de l'homme-là, je pense que du jour au lendemain, ça va encore déboucher sur notre chaos. Et c'est toujours la Guinée qui se passe. C'est pour ça, moi j'interpelle vivement la CDAO de se prononcer carrément sur la situation pour qu'après tout, elle n'intervienne plus un sapeur-pompier. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons embarquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo. Sous-titrage Société Radio-Canada